Je vois que vous avez été émanqués par cette vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve sur une petite vidéo un peu magnifique parce qu'aujourd'hui on va travailler avec des aimants, les aimants c'est drôle, c'est gentil, c'est mignon. Je vais vous faire 3 petites expériences magnétiques, 3 petites expériences magnétiques. On m'entend mal avec ce masque, c'est un peu le problème. Je vais me mettre comme ça et vous allez m'entendre là. Donc, 3 petites vidéos magnétiques qui vont être super. Donc voilà, allez on commence. Première petite expérience, c'est une expérience toute simple. Mais il vous faut le matériel léchercheur. Donc, un crayon, ça c'est assez simple, super compliqué à avoir. Par contre, il y a 2 aimants, ah non, qui ont des trous dedans. 2 aimants, 2 aimants qui ont des trous dedans. Donc voilà, on va nous faire le petit truc. Premièrement, on met la pointe vers le bas. Bon voilà, tout simple, ça se colle. Deuxièmement, on en retourne un. Et là... D'ailleurs, ça peut faire un super canon. Enfin, je sais pas, j'ai pas essayé. Bon, on va essayer. On les colle alors qu'ils sont tous les deux au pôle négatif ou positif collé. Et... Ah non, elle tournait. Comme ça, et... Ouais bon, pas super le canon, mais... Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... Ah là, ça marche bien. Donc, projeté par le canon. Et donc, je vais vous expliquer. Alors, c'est super simple. Je crois que tout le monde peut savoir. Mais je vais quand même expliquer pour les plus... Pour les moins... Pour les moins connaisseurs des aimants, du magnétisme. Donc... On a deux aimants. Si on met deux pôles... Les aimants ont chacun deux pôles. Donc... Un positif et un négatif. Je sais pas lequel est positif et lequel est négatif. Quand... Un a le pôle négatif et un a le pôle positif. Il se colle. Donc, il faut qu'ils aient tous les deux deux pôles différents qui soient ensemble. Par contre... Si on en retourne qu'un seul. Là, ils ont les deux mêmes pôles. Et là... Ça résiste. Vous avez déjà eu ce truc ? Et là... J'adore la sensation. Parce qu'on sent une sensation presque choumaine. Je trouve que c'est très intéressant. On peut... Bon. On les recolle. C'était la première expérience. Deuxième expérience. Vous allez avoir besoin d'une boussole et de beaucoup d'aimants. Donc... Je sais pas si vous savez. Il va falloir que vous éloignez vos poids. Pour un moment. Donc... Nous boussole, en fait... La Terre, c'est le plus gros élément du monde. Du monde sur Terre, quoi. Parce que je crois qu'il y en a d'autres dans la galaxie qui sont le plus aimantés. En tout cas, c'est très très aimanté. Et donc... Le petit pois rouge est aimanté et cherche le Nord Magnétique. A ne pas confondre avec le Nord tout court. Parce qu'il y en a qui disent que ça trouve le Nord... Le pôle Nord tout court. Et bien non, ça cherche le pôle Nord Magnétique. C'est pour ça que c'est un tout petit peu moins précis. Et... Mais... Le pôle Nord Magnétique et le pôle Nord sont très très près. D'ailleurs, si on est au pôle Nord, à certains endroits, la boussole va bouger, 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 bouger. Parce qu'elle sera déjà au pôle Nord. C'est pour ça que maintenant, les aides dans les bateaux utilisent des géographes. Donc... Non, des géroscopes, désolé. On s'éloigne un peu du sujet. On va voir notre... Notre boussole. Attendez. Ok. Maintenant, on place... Un aimant à côté. Toujours normal. Un deuxième moment. Parce que le pôle Magnétique est beaucoup plus fort que ça, mais il est plus loin. Donc... Au bout d'un moment. Donc là, on garde la boussole. On l'a vraiment complètement dérouté avec les aimants. Et là, il est orienté envers les deux plus puissants qui se sont collés. Donc attendez, on va les éloigner. Donc lui, il est vraiment très très puissant. Donc voilà. Il est orienté vers les plus puissants. Et là, il est orienté vers la... Parce que les aimants sont plus collés. Donc voilà. Là, je viens de dérouter complètement une boussole. Ce qui prouve que mes boussoles sont... C'est ça le problème. Les boussoles ne sont pas forcément très fiables. Il ne faut pas utiliser une boussole si on a un aimant dans sa poche. En tout cas. Voilà. Et on fait notre troisième expérience. Donc la troisième expérience va être assez drôle. On va faire léviter un trombone. Donc, vous avez besoin de scotch, de fil et d'un trombone. On a pris plusieurs. On a pris un comme ça. Un comme ça. Et un énorme. Et vous avez besoin d'aimants. Donc, on va essayer plusieurs. D'abord, ce que vous faites, c'est que sur votre table, c'est de la caméra. Donc, vous scotchez. Voilà. Et à l'autre bout, vous allez accrocher. Allez. 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 ! La dernière expérience nécessite plus de capacités, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que les aimants, c'est assez cool. Par contre, en cas de présence de gros aimants, ne les mettez pas près de vos iTouch, iPhone, tous les trucs là, parce que ça peut bien les dérégler. Donc voilà, c'était tout. C'était The Scientist. Bye !